Et bonjour à vous et une passionniste soir et fan de jeux vidéo, c'est Favali. Aujourd'hui, je vais vous présenter Legacy of Persia, le prochain DLC de Crusader King 3 qui arrivera le 9 novembre. Alors, qu'est-ce que va inclure ce DLC ? Vous allez voir dans cette vidéo. Bien sûr, c'est le journal des développeurs. Voilà, pour l'instant, on n'a que accès au journal des développeurs, vu que le DLC n'est pas sorti. Mais quand le DLC sortira, je ferai une vidéo complète dessus. D'ailleurs, j'ai déjà précommandé le DLC, comme ça, c'est sûr, je ferai une vidéo complète quand le DLC sortira. Pour l'instant, vu qu'il n'est pas sorti, il n'y a que le journal des développeurs avec ce que les développeurs racontent à propos des nouveautés. Donc, le DLC va rajouter en principal lieu le changement du gouvernement des clans. Les clans vont être complètement changés avec des nouveaux ajouts pour, par exemple, les clans vont être basés sur les maisons. Les maisons, c'est un peu les dynasties. Vous voyez, il y a une dynastie. Et dans cette dynastie, il y a une maison. Dans chaque famille, il y a plusieurs maisons de branches de famille. Si ces maisons n'arrivent pas bien à s'entendre, si les relations entre ces maisons sont mauvaises, ça peut créer des problèmes et des malus. Si elles sont très bonnes, tout ça, si les relations entre les différents personnages de votre famille sont très bonnes, clairement, vous aurez des bonus. Clairement comme ça, les clans vont être renouvelés là-dessus. Vous aurez une sorte aussi de bureaucratie spéciale avec des collecteurs d'impôts que vous pourrez envoyer dans différentes régions pour collecter des impôts et aussi des levées. Voilà, ces personnages-là, en fonction de leurs compétences, pourront collecter plus ou moins beaucoup d'argent ou beaucoup de levées en fonction de leurs compétences de niveau de collecte des impôts. D'ailleurs, ces collecteurs d'impôts vont s'appeler des perspecteurs. Alors, en plus de tout ça, il y aura une refonte complète des cultures du jeu, des cultures qui se basent en Perse, avec un ajout de différentes cultures Perse qui n'étaient pas dans le jeu de base. Et du coup, donc, ils vont un peu plus respecter l'univers. D'ailleurs, ils n'ont pas fait que les cultures Perse. Ils ont aussi modifié quelques traits de culture musulmane. Ils ont rajouté des nouvelles traditions aussi, des nouvelles traditions avec des nouveaux bonus. Par exemple, des cavaliers des montagnes. Il y aura aussi des nouvelles constructions comme des irrigations spéciales pour les personnages qui vivent en Perse. Ils auront des nouveaux bâtiments d'irrigation ou autre. Voilà, il y aura des nouveaux concepts de culture. En parlant de culture, il y aura en plus des nouveaux vêtements, des nouvelles tenues, des nouveaux styles de personnages qui seront avec cette culture, les cultures iraniennes, les cultures perse et ainsi de suite, qui sont dans cette région un peu de la Perse Moyen-Âgeuse. Dans ce DLC, il y aura un combat entre plusieurs califats, plusieurs personnes croyant en différentes religions entre les héros-sérismes et l'islam. Il y aura aussi des possibilités de faire venir des califats qui sont contre vous, avec vous, si vous arrivez bien à les influencer. Vous aurez comme nouvelle trouble, parce que c'est une sorte de lutte ibérique, clairement, c'est une sorte de lutte ibérique remasterisée avec des nouveaux traits, des nouveaux concepts. Parce que voilà, ce ne sera pas une lutte ibérique comme la lutte ibérique classique. Non, c'est vraiment, il y a un nouveau style. Donc, il y a plusieurs phases de lutte qui seront rajoutées, comme la phase de trouble, de stabilisation et de concession, qui seront les trois nouvelles phases, qui seront dans cette sorte de lutte ibérique, qui va s'appeler la nouvelle lutte, l'intermèse iranienne. C'est comme ça qu'ils l'ont écrit dans le Dev Diary. En plus de cette nouvelle lutte, quoi de mieux que rajouter des personnages qui pourront compléter cette lutte. Des personnages spéciaux, avec une histoire spéciale, avec une dynastie spéciale, des décisions spéciales. Voilà, après, c'est des personnages qui auront aussi leur propre religion, leur propre concept. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y aura des nouveaux succès, des nouveaux trophées à débloquer avec ces personnages, comme, je ne sais pas, réussir à conquérir tout le territoire, ou faire un empire partant de la Perse juste à Rome. Peut-être qu'il y aura des succès là-dessus. Mais il y aura déjà cinq nouveaux personnages disponibles en 867. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Je ferai très bientôt une vidéo complète, vraiment de présentation, pas le journal développeur, mais une vidéo complète de présentation sur le DLC. Dès que le DLC sort, clairement, je ferai un let's play, une présentation, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Favali, allez, au revoir.